Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Monde Numérique, le podcast sur Digimon qui reprend chaque semaine différents éléments venant de Digimon, que ce soit les animés ou autres. Et je dis bonjour François ! Bonjour Aldric ! Toujours de bonne humeur, comme chaque jeudi, pour vous parler de la licence Digimon. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui, M. Aldric ? J'allais te demander comment c'était passé ta semaine dans un premier temps ! Ah ! Oula ! Formidable ! Très bonne semaine ! Parfait ! On réserve une petite surprise qui va sortir là dans quelques jours et qui fera l'objet d'un nouveau podcast. Mais on n'en dit pas plus ou tu veux peut-être teaser ? Oh ! Gardons ça pour l'instant et puis les gens verront bien ce qu'il en est. On en parlera probablement lors du prochain podcast. Donc, contrairement aux habitudes, on ne va pas répondre aux commentaires avant, mais après. Parce que des fois on s'est rendu compte qu'on débordait sur le temps et on s'est dit « Bah voilà, on va plutôt le faire à la fin pour essayer de se centraliser un petit peu plus, n'est-ce pas François ? » Oui, ça me paraît être une bonne alternative. Tout à fait ! Et du coup, nous allons parler aujourd'hui de... Oh, je ne sais pas ! Est-ce que ce sera écrit dans le titre de la vidéo ? Ah, probablement ! Mais si quelqu'un a cliqué sans lire, il ne sait pas de quoi nous allons parler ! Nous allons parler des quatre films de Digimon Adventure, donc ceux vraiment liés à la saison 1 et la saison 2 de la série. Voilà. Exactement, qu'on a pu aborder brièvement quand on a fait les podcasts sur la chronologie, où on reprenait un peu les éléments. Mais là, aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin en vous donnant, bah voilà, en nous donnant aussi nos critiques sur le film, mais aussi en allant un peu plus loin en donnant quelques informations. notamment toi, François, qui a travaillé sur chacun des films pour les deux premiers faire une VF et une VO-STFR, et les deux derniers une VO-STFR. Exactement. Que l'on trouve sur... digiadventure-fundup.fr Parfait ! Eh bien, sans plus tarder, on va passer directement sur le premier film, premier film qui s'appelle tout simplement... Digimon Adventure. Et qui est sorti le... Le 6 mars 99 au Japon. Exactement. Alors, on va parler donc, pour la sortie japonaise, parce qu'en France, je pense qu'on va dire ça de suite, parce qu'en France, nous, on a récupéré, non pas trois, mais un film de Digimon Adventure, Digimon le film, qui était une sorte de Melly Mello, Micmac, des trois premiers films remodelés, recutés, recoupés, retravaillés, et pour nous donner quelque chose de très, très différent des films de la version japonaise. Parfait. Tu veux peut-être dire deux mots sur cette version sabane ou pas ? Sur cette version sabane, alors, je pense que l'élément intéressant à noter, c'est que de base, il devait y avoir que les deux premiers films. Donc là, le Digimon Adventure, que nous, on précise en appelant ça le film préquel. Même si, normalement, une préquelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand ça sort après la série. Or là, c'est sorti vraiment un jour avant la diffusion de la série au Japon. Donc, c'était un mélange entre le... Ça devait être un mélange entre le film préquel et puis Bokurana Wargame. Et en fait, au dernier moment, les scénaristes américains, enfin, en tout cas, les exécutifs, plutôt, ont dit aux scénaristes, il faut absolument nous intégrer le troisième film avec les héros, justement, de 0-2, parce qu'ils allaient bientôt diffuser la saison 2 aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tout à fait. Donc, ils ont un peu rajouté ce troisième film en catastrophe. Et notamment, le troisième film, c'est celui qui a vraiment le plus souffert. C'est là où il y a eu le plus d'éléments qui ont été coupés par rapport à la version originelle. Et pour la petite anecdote, ce film en France est sorti le 4 avril. Je me souviens, moi, à l'époque, c'était en 2001, on regardait dans le journal les sorties des films. J'avais vu que le 4 avril sortait dans le cinéma de ma ville, Tourcoing, c'était le vieux cinéma Les Arcades qui n'existe plus. J'avais tanné mes parents pour y aller. On y est immédiatement conduit. Et en fait, il n'était pas l'affiche. J'étais dégoûté. Et pour ceux qui l'ont vu, en tout cas à l'époque, ils ont eu droit à un super court-métrage d'avant-film de Angela Anaconda. C'est son nom. Mon Dieu. Voilà, vous pouvez trouver des traces de ce truc sur YouTube. Mais on n'en parlera pas. On a décidé que pour nous, ça n'existait pas. On va plutôt se concentrer sur les versions originales de ces 4 films. Et justement, vous apportez des éléments que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Donc, le film en quelques résumés. Donc, c'est 20 minutes de film. Une réalisation de, mon cher François ? Du grand Mamoru au soda. Connu aussi pour ? Alors, il a fait beaucoup à Noir Game. Il a fait plein d'autres trucs du coup, en dehors de Divimon. Mais je n'ai plus les titres en tête. On va se faire huer dans les commentaires. Ah, mais il y a plein de trucs. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais dites-nous dans les commentaires. Je sais qu'il y avait Ame et Yuki. Je sais qu'il y avait Le garçon et la bête. Un truc comme ça. C'est ça. Mais dites-nous dans les commentaires vos films préférés de Mamoru au soda. Parce que je sais que c'est un réalisateur qui est très apprécié et qui a tendance à être loué et très aimé. Donc, c'est un scénario de... Je te laisse dire le nom du scénariste. Parce que moi, je suis mauvais. De la scénariste, du coup, qui s'appelle Reko Yoshida. Est-ce que je peux faire, du coup, je peux commencer déjà à faire un petit topo sur elle ? Peut-être sur Mamoru au soda, préciser, tu voulais préciser quand ils avaient réalisé des choses dans la série. Mamoru au soda, pour l'anecdote, il a réalisé aussi un épisode de la série. C'est ça. Il a réalisé, du coup, l'épisode 21 de la série Adventure. Et c'est aussi lui qui a réalisé Bokura No Wargame, du coup. Tout à fait. Et donc, sur la scénariste, tu voulais dire ? Alors, Reko Yoshida, du coup, c'est une scénariste qui a travaillé... Alors, elle, elle a travaillé sur tous les films dont on va parler là. Elle a travaillé... Alors, attends, est-ce qu'elle a travaillé sur Hurricane Touchdown ? J'ai un doute. Hurricane Touchdown ? Oui, c'est bien. Elle a travaillé, donc, sur le film Préquel, donc sur celui-là qu'on est en train de regarder là. Elle a travaillé sur la série Adventure. Elle a travaillé sur Bokura No Wargame, sur la saison 2 et sur Hurricane Touchdown et la revanche du diapo romaine. Voilà. Ce qui est assez rigolo à noter, quand même, c'est que pour la série Adventure, elle a travaillé que sur trois épisodes, sur l'épisode 3, le 14 et le 21. Celui-là, avec Mamoru Sada, justement. Et ce que je trouve assez marrant, du coup, c'est que ce soit à elle qu'on ait confié les films, parce qu'on y reviendra sur Bokura No Wargame. Il y a deux, trois éléments où, apparemment, elle n'était pas au courant de tout ce qui avait été développé pendant la série. En effet, je trouve que c'est une anecdote assez sympathique à avoir. Sur le chara-design, on a donc... Katsuyoshi Nakatsuru. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas fait de recherche sur les chara-design, donc je ne sais absolument pas s'ils ont rebossé ou pas sur la série. Sur le chara-design, du préquel, ça reste aussi assez différent de la série, donc je ne suis pas très certain qu'il ait été à vérifier. Peut-être dans les commentaires des gens comme Dari nous diront, mais vu le style visuel, pour moi, il n'a pas retravaillé sur la série, mais après, je peux me tromper. Je pense que non, sachant qu'en plus, il n'a même pas retravaillé après sur Bokura No Wargame avec Mamoru Soda. Et on a ensuite pour la direction de l'animation... Takaki Yamashita, pareil, je n'ai pas fait de recherche dessus, je ne sais absolument pas s'il a bossé. Je sais qu'il a été... Il a bossé du coup, en tout cas, sur Bokura No Wargame avec Mamoru Soda, mais je ne sais pas s'il a participé à la série. Et les musiques, donc ? Takanori Harisawa, alors lui, par contre, c'est lui qu'on doit toutes les musiques d'Adventure, que ce soit du coup de films préquels, que ce soit la série Adventure 1, Adventure 02, jusqu'à la revanche de Diabo Roman, celui qui a fait Hurricane Touchdown aussi. Il a fait toutes les musiques de tout ce dont on va parler là aujourd'hui. Très bien. Le film, en résumé, il est assez simple au final. On peut en voir une partie de ce film dans l'un des épisodes de Digimon Adventure, n'est-ce pas, mon cher François ? C'est le 45, c'est ça ? Quand Homéostasis prend possession d'Ikari ? Dans le 45, et puis, oui, on voit vraiment très clairement, oui, dans le 45. Et il y a aussi un petit peu dans le 29, ou le 30, j'ai un doute, où justement, Taichi se souvient des événements qui sont déroulés à Ikari Gaoka. Ce qui devait être un peu déroutant chez nous, non ? Parce que du coup, ce film préquel, au Japon, il est sorti un jour avant le début de la série, mais chez nous, il est sorti après. En 2001, donc un ou deux ans après, en effet, avec ce petit micmac. Donc pour nous, c'était un peu surprenant. Surtout qu'on a, dans l'épisode 21, chez nous, dans la version Saban, en tout cas, une Ikari qui dit être allée justement dans le monde numérique, pour un peu relier les choses, justement, pourquoi est-ce qu'elle reconnaît Coromon, alors qu'en fait, pas du tout, ou c'était juste lié à ce premier film, en fait, où Taichi et Ikari rencontrent un Coromon. Tout à fait. Du coup, dans ce film, l'intrigue est assez classique. Donc il y a un Digitama qui sort de l'ordinateur de la famille Yagami. Ikari s'y attache. Un Botamon, puis un Coromon en sort, qui deviendra Agumon. Elle et Taichi se prennent d'affection pour le Digimon, qui n'est pas le Hagumon de la série qui deviendra le partenaire de Taichi. Ou tu as dit le contraire ? Alors, ce n'est pas que je vais dire le contraire, mais c'est là que je vais mettre un gros point d'interrogation, parce que, justement, il est précisé dans la série, en tout cas, qu'Agumon ne s'en souvient pas, que ça devait être un autre Coromon. C'est ce que le Coromon dit dans la série. Or, si on regarde dans Tri, le passage où tous les Digimon retrouvent leurs souvenirs, il y a un petit... On voit, vous savez, c'est... Alors, je crois que pour Agumon, on voit des espèces de silhouettes ou je ne sais pas quoi. Et il y a ce passage-là. Donc, si on écoute Tri, apparemment, ce serait le même. Mais si on écoute la série Adventure, ce n'est pas le même. Donc, gros point d'interrogation là-dessus. La logique voudrait que ça ne le soit pas, étant donné que, normalement, les événements d'Ika Rigaoka ont servi à, justement, créer les Digimon pour les enfants élus d'Ogbo. Faites vos avis de vous-même. Et donc, c'est pendant ce film que, ensuite, apparaîtra par Otmon, un Digimon, un autre Digimon qui va se battre contre Grémon et donc, dans le quartier d'Ika Rigaoka de l'arrondissement de Nerima au Japon et donc, vont y assister les différents enfants élus que l'on va connaître nous grâce à la série via leur balcon, via leur fenêtre. Et c'est ainsi que, entre guillemets, Homéostasis les choisira ou va les scanner pour ensuite développer via leur force à ce moment-là tout ce qui est emblème et autres. Exactement. Avant, peut-être... Oui, vas-y. Il y a une phrase, du coup, une des phrases importantes qui, moi, est un peu la fondation de toutes mes théories qui dit que, justement, toute l'aventure de Mikey et Daigo s'est passée après. C'est qu'il est précisé à la fin du film que cette rencontre entre humain et Digimon est arrivée trop tôt. Humain et Digimon n'auraient pas dû se croiser à cette époque-là. D'ailleurs, un élément que je trouve assez marrant, c'est qu'on nous présente un peu ce Parotmon comme étant le méchant, sauf qu'il est précisé, alors il me semble pareil, les gens vont être dingues à force, mais il me semble que c'est mentionné dans le roman. En fait, Parotmon a été envoyé par la troupe d'Homéostasis pour récupérer le Digitama qui n'aurait pas dû arriver dans le monde des humains. Donc techniquement, Parotmon n'est pas le méchant dans l'histoire même si on a l'impression qu'il est présenté comme méchant dans le film. Il faudra vraiment qu'on fasse un podcast sur le roman parce que je sais que ça intrigue beaucoup de nos auditeurs. Mais il faut que... Ça, ça demande beaucoup de préparation donc il faudra vraiment qu'on fasse ça et qu'on se pose. Ça sera pour la fin de la saison. Du coup, pour les petites anecdotes avant de donner notre critique, c'est la première oeuvre de la licence Digimon qui était donc un prologue. Ça, on dit préquel, mais en fait, c'est un prologue. Ce film est un prologue. Ce court-métrage est un prologue. Voilà. Donc ça se passe avec Kariga Oka. Lors d'un dialogue, donc ça, c'est une anecdote que j'ai vue sur DigiDuo, en observant la bataille, Sora aperçoit Tahiti et dit ce garçon. Cela indique qu'à ce moment-là, elle et Tahiti ne se connaissent pas encore. Tout à fait. Bah oui, du coup, ils ne sont pas encore vraiment à l'école ensemble et en foot ensemble. Dans la version française, du coup, ça bat, c'est Hikari, la narratrice, là où c'est Tahiti dans la VO. Effectivement. Après, Tahiti, dans la version originale, n'a vraiment que quelques phrases au début et à la fin. Et autre note importante du film, le thème principal, c'est un thème qui va poursuivre, en tout cas, suivre la série pendant longtemps. C'est le boléro de Maurice Ravel qui était composé en 1928. Donc Digimon, introduit la musique classique avec ce boléro. Et c'est vrai que moi, personnellement, des fois, j'entends le boléro à la télé dans une pub ou que sais-je. Et tout de suite, je pense qu'on est beaucoup de fans de Digimon et être comme ça. Tout de suite, on pense à Digimon. Ah mais totalement. Il y avait justement un film sur Maurice Ravel qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma et quand j'ai entendu la bande-annonce, ça m'a tout de suite fait penser à Digimon, justement. Ça a mis les frissons. C'est ça, exactement. Voilà. Donc en fait, là, le compositeur du coup, Takanori Harisawa a réenregistré le boléro avec sa troupe. Et donc, je crois que le boléro, c'est genre un morceau qui, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il dure genre un quart d'heure et il se sert en fait des différents passages. Il y en a certains qui sont plus épiques, certains qui sont plus calmes et tout machin. Donc il n'y a vraiment que ce thème qui est utilisé pendant tout le film. Sauf à la fin. À la toute fin, il y a le fameux Butterfly qui sera ensuite associé à la série qui est utilisée comme générique de fin. Mais voilà. Et c'est un thème qu'on reverra notamment dans les derniers films récemment, Kizuna, The Beginning, qui reprend dans sa place régulièrement. Et donc, autre petite anecdote, ce court-métrage était produit dans le cadre du Toei Animé Fair du printemps 99 aux côtés de Dr. Slum et Yu-Gi-Oh. Voilà, c'était censé présenter en fait les séries qui allaient être diffusées à la télé justement en 99. Genre la Toei faisait en fait, en gros, voilà les œuvres qui vont arriver sur vos écrans. Voilà. Et donc, avant de passer au film sur critique du film, François, je te laisse commencer. Critique du film ? Eh ben, je dois avouer que c'est un film que j'aime beaucoup. Après, c'est pas mon préféré de la licence. Oui, il raconte pas grand-chose. Comment ? Il raconte pas grand-chose en même temps. Bah, il raconte pas grand-chose mais en même temps, je trouve qu'ils ont réussi à faire... Enfin, ils ont réussi à rendre vraiment ça très épique. qu'il y a quelque chose que je trouve qu'on retrouve un peu moins dans la série ensuite. C'est vraiment genre les échelles de grandeur et tout machin. Grémone face aux enfants qui sont vraiment tout petits et tout. c'est... Je trouve ça très sympa. Et puis, le côté Ikari qui est quand même... Enfin, qui déjà là a un côté un peu mystique parce qu'elle a l'air de réussir à communiquer vraiment avec Koromon et tout. Là où Taichi, il est quand même un peu plus sur la défensive. Je trouve que ça fait vraiment un très bon travail pour introduire la série et puis donner, à mon avis, à l'époque, en tout cas, les jeunes enfants qui ont vu ça, ça a dû leur donner envie justement de regarder la série, de voir ces immenses créatures s'affronter comme ça. Tout à fait. C'était fort sympathique. Même si on est très loin de ce qu'est la série parce que là, on se concentre sur deux personnages, Taichi et Ikari. Ikari, d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans le début de la série et donc, il n'y a pas ce côté aventure de groupe. une chose que j'ai retenue de ce film, c'est que, enfin, des trucs tout bêtes, mais c'est sur le côté réaliste, le père de Taichi qui arrive complètement bourré ou... Tu ne te dis pas tiens, tu es dans la famille parfaite dans le sens où, tu vois, je ne sais pas toi mais moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué quand j'ai vu la VO pour la première fois de ce film que le père de Taichi revienne complètement bourré du travail et comme si de rien n'était. Voilà. Oui, après, ça c'est aussi parce que c'est très ancré dans la tradition japonaise. Les pères qui, après leur travail, vont boire un petit coup avant de rentrer, ça c'est très répandu dans la société japonaise. Je pense que ce n'est pas une image aussi choquante que ce que ça aurait pu être chez nous parce que d'ailleurs ce passage a été totalement enlevé dans la version sabane. mais je suis d'accord avec toi sur le côté réaliste, il y a plein d'éléments qui sont, même quand Agumon saute de la fenêtre et atterrisse sur une voiture, il y a un côté très physique lié au Digimon que je trouve très sympathique dans ce film. Mais du coup, on ne va pas rester très longtemps sur ce film sauf si tu as d'autres choses à rajouter parce que ce n'est pas celui où il y a le plus à dire. Non, effectivement, moi c'est tout bon. Eh bien, nous allons passer au deuxième film de la saga, Adventure, qui se déroule après la série de Digimon et qui est sorti au Japon. Le 4 mars 2000. C'est cela. Un an après le premier. et donc qui se passe d'ailleurs au mois de mars de l'année 2000, tout simplement, dans l'intrigue, dans la chronologie. Donc ce film s'appelle Digimon Adventure Bokurano Wargame. En français, on peut le traduire par Digimon Adventure Notre Guerre Virtuelle. Voilà. La version que j'ai choisie. Disponible toujours sur notre site. En VF, version notre équipe et en VOSTFR. À l'équipe technique, on a les mêmes personnages, je trouve, réalisateurs, scénaristes, on est sur les mêmes. Oui, effectivement. Toujours Mamoru Osoda, Riko Yoshida, Musique, Takanori, Arisawa. Voilà. Toujours la Toei avec Butterfly en opening, Bravert en insert song et une nouvelle chanson en ending signée I Am, donc la même chanteuse et comédienne qui signe les endings de Digimon Adventure. Et la ending s'appelle... Voilà, alors... que nous avons aussi adaptée en français que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube chantée par la formidable Shannon Arias qui joue Mimi dans notre version et nous c'est vrai que notre clip, on l'avait... Le hasard, enfin le hasard, des soucis de calendrier a fait qu'on a sorti ce clip nous à la fin de notre aventure et du coup, il reprend plein... Voilà, il y a une petite nostalgie pour nous dans ce clip avec tous nos comédiens principaux qui ont participé sur nos épisodes. Et donc ce film, un petit résumé peut-être avant d'aller sur les anecdotes parce que du coup, il n'y a plus à dire sur ce film que le premier. Oui. Comment tu le résumerais toi ? Alors je le résumerais par Koshiro qui tombe par hasard sur un Digimon, un œuf de Digimon, un Digitama qui apparaît sur Internet qui est clos et ce Digimon se met à manger les données qui sont sur Internet et du coup, Koshiro court chez Taichi en lui disant il faut absolument qu'on s'occupe de ce Digimon-là sauf que tous les autres enfants élus sont tous occupés et du coup, c'est surtout Taichi et Koshiro qui se retrouvent à gérer cette... Avec un peu Yamato et Takeru qui malgré eux ont essayé d'aider bien qu'ils soient à la campagne perdus au fin fond d'une contrée sans Internet. Sur ce qu'il faut retenir de ce film, Joe passe un examen d'entrer au collège pendant tout le film. J'ai l'impression que c'est le running gag de Joe que série ou film, il est toujours en train de passer des examens. Donc, le pauvre. Dans ce qu'il faut retenir, je vois Ikari manifeste de l'égoïsme en refusant de rentrer aider ses amis à combattre. Une dangereuse menace préférant ainsi se faire bien voir de ses amis. C'est marrant ça. Je n'avais pas noté ça. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est vrai. Taichi lui dit de rentrer et du coup, ce qu'elle dit juste, c'est que le jeu auquel elles sont en train de jouer, c'est qu'elle est en train de gagner donc elle ne peut pas rentrer tout de suite. Pareil, la première fois, c'est que sa pote n'a pas encore soufflé les bougies. Mais en même temps, Taichi au téléphone ne lui explique pas ce qui se passe. Il lui dit juste il faut que tu rentres vite mais il n'explique pas ce qui se passe. C'est vrai. Il n'est pas intelligent. Et le film listre également une relation, on en a parlé la semaine dernière, une relation complexe entre Taichi et Sora où Taichi manifeste visiblement ses premiers sentiments pour la jeune fille. On en a parlé un peu la semaine dernière. C'est vrai que tout le long du film, Sora, elle, n'y participe pas parce qu'elle est en colère contre Taichi. Et elle tourne, enfin c'est drôle parce qu'elle est prête à te souverter chez lui mais elle ne le fait pas. Je ne sais pas, quelque chose à dire sur Sora qui est au mois de mars du coup. Donc on sait que c'est son anniversaire. Alors non, du coup, ce n'est pas précisé que c'était son anniversaire il me semble. Bah si. Alors c'est la VO qui le dit. Je suis dans les commentaires de la VO. D'accord. Tu as oublié l'anniversaire de Sora ? En fait, entre ce qui est dit dans la version de Saban et ce qui est dit dans la VO, des fois je suis perdu. Donc oui, alors effectivement, c'est l'anniversaire de Sora étant au mois de mars. Bah c'est bien. C'est une poisson. Et le film marque également une poisson. Comme Marion en plus qui jouait Sora. Tout à fait. Marion, c'est rigolo. Mais du coup, c'est justement sur ça que je voulais revenir. C'est que la personne qui a écrit ça du coup, c'est Reiko Yoshida qui a bossé que sur trois épisodes de la série. Et apparemment, c'était... Alors en plus, les trois épisodes sur lesquels elle a bossé, c'est les 3, 14 et 21. Donc c'est vraiment deux épisodes qui sont situés avant la moitié de la série. Donc je me dis effectivement, ça peut expliquer aussi peut-être pourquoi elle n'a pas eu les infos de dernière minute. Parce qu'alors, le Hiroyuki Kakudo, donc celui dont je parle régulièrement, qui est le réalisateur de la série, vraiment, lui, il a fait... En fait, il a supervisé le scénario vraiment que des séries animées, donc Adventure et Adventure 02. Mais il n'a rien touché au film, en fait. Donc même pas... Je crois qu'il n'a même pas eu de supervision ni rien sur les films. Après, il faut dire qu'aussi, par exemple, que ce soit le film préquel ou que ce soit beaucoup Ranoware Games, ça a été produit en même temps, en parallèle de la série. Donc je pense qu'effectivement, Hiroyuki Kakudo, par exemple, était trop occupé à gérer la série. Il n'avait pas forcément le temps, surtout que 02 était aussi en train d'être produit à ce moment-là. Il savait déjà qu'ils allaient faire une saison 2. Donc effectivement, le fait que ce soit produit en même temps a fait qu'à mon avis, il fallait qu'il y ait d'autres gens, que ce soit délégué à d'autres gens, dont du coup Reiko Yoshida. Mais je trouve ça assez marrant parce que de me dire que par exemple, ce n'est pas Hiro Masaki, alors c'est un autre scénariste, mais lui, il a bossé, c'est celui qui a bossé sur le plus d'épisodes, il a bossé sur 13 épisodes de la série. C'est plus que n'importe quel autre scénariste. C'est d'ailleurs avec lui que Hiroyuki Kakudo a écrit le fameux roman. Et je trouve ça marrant que ce ne soit pas un scénariste comme lui qui n'ait pas été, qui ne soit pas impliqué justement, que ce ne soit pas lui qui ait été impliqué dans les films qui sont vraiment reliés à la série. Ils sont considérés comme canons à l'histoire et voilà. Et dans les autres informations, du coup, pour continuer, on sait que chaque enfant que l'on a appartenant dans ce film est en train d'observer la bataille et potentiellement un enfant élu, potentiel. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit pour la première fois Miyako et sa soeur Shizuro apparaître dans le film. C'est aussi la première apparition, bon, ça on en parlait peut-être un peu plus ça après, d'Omégamon, la fusion entre Wargreymon et Metal Gear Reven. C'est un peu le nouveau gros Digimon du film. Et dans ce qu'il faut retenir, j'aime bien cette anecdote que Yamato et Takeo ont une grand-mère qui vit dans la préfecture de Shimané. D'ailleurs, ils en reparlent dans un des films de tri. Et étant donné que Zerotou apprend qu'ils ont un grand-père français, Michel, on peut donc supposer, surtout en raison de la couleur des cheveux de Natsuko et de ses fils, que cette grand-mère est probablement la mère de Hiroaki, le père des garçons. Voilà. La petite information arbre généalogique. Donc, un grand-père en France et une grand-mère dans la préfecture de Shimané. Qui est très drôle, d'ailleurs, la grand-mère dans le film. Oui. De toute façon, beaucoup de personnages secondaires du film sont très drôles. C'est ce qu'on se disait quand on l'avait doublé en français. Il y avait plein de petits gags à droite à gauche qui étaient très drôles à voir, surtout quand on les entendait doublés par les gens qu'on connaît. Oui. Dans les anecdotes autres, le thème du beau héros composé de Maurice Ravel est de nouveau utilisé dans ce film. C'est le cas ? Il est vraiment juste au tout-tout début de la production. Oui, et le titre du film et l'histoire sont inspirés du film War Games de 1983 qui raconte l'histoire d'un hacker qui se connecte à un supercalculateur de l'armée programmé pour prédire les résultats d'une guerre nucléaire. Je n'ai jamais vu ce film, moi perso. Moi non plus. Je suis sûr que Shana Bog l'a déjà vu. Possiblement. Et donc, autre anecdote pour le genre de film, Mamoru Soda va s'inspirer de cette production pour créer en 2009 un film très connu qui a eu un vrai succès, Summer Wars. Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, des fois ça me faisait rire de voir ça que les fans de Summer Wars disaient « Ah là là, Digimon, ils ont copié. » Non, 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 c'est l'inverse. Non, non. En plus, ce n'est même pas de la copie parce que c'est le même réalisateur. C'est juste qu'il a ressorti ce film-là. Parce que ça parle de thèmes quand même qui sont assez... D'ailleurs, je trouve, sont toujours assez actuels. On parle vraiment des débuts de l'Internet et de justement cette connectivité avec le Digimon sur le net qui est capable d'aller partout parce qu'au début, il est au Japon puis après, il va envoyer un missile nucléaire depuis les Etats-Unis. Voilà, ça peut être vraiment une métaphore pour plein de choses en fait, ce Digimon-là. La rapidité à laquelle les informations peuvent circuler maintenant, tout ça. ça reste très actuel. Et autre anecdote théorique, le film montre un personnage qui semble être Rio Akamia, donc quelque part en Turquie, sauf que le jeu Tech Tamers montre que Rio, dans la chambre de Ken, au moment de la bataille contre Diaboromon, par conséquent, le garçon ne peut pas être Rio et est probablement un enfant qui lui ressemble physiquement. Donc je pense qu'ils ont voulu faire peut-être un clin d'œil à ce personnage, c'est fort probable, mais en effet, dans la chronologie, ça ne passe pas. Mais voilà, Rio est encore là. les gens se disent mais qui est ce Rio ? On en parlera un jour, je pense, quand on pourra faire un podcast sur les jeux vidéo. Donc autre anomalie, mais donc de la version Saban, ça on le dit souvent, la version Saban place le film dans les vacances d'été, sauf que non, ce sont les vacances de printemps, donc dans la version originale. Voilà. Ah, c'est marrant, je ne savais pas, il y a de nombreux emails rédigeants d'anglais qui comportent des erreurs de syntaxe et d'orthographe. Tu confirmes ? Oui, totalement, oui. Ah, c'est quoi comme type d'erreur du coup ? Ah, c'est des messages qui ne veulent pas dire grand-chose, par exemple, on dirait un peu du japonais traduit littéralement en anglais, tu vois, mais ils n'ont pas replacé les mots dans le bon sens, quoi. Mais ça apparaît, ça apparaît genre une fraction de seconde à l'écran parce que quand les messages apparaissent sur l'ordinateur de Koshiro, ils apparaissent une fraction de seconde dans leur langue originale et après, ils sont traduits en japonais automatiquement par l'ordinateur de Koshiro. Tiens, autre anecdote, mais alors ça, je ne le savais pas du tout. La préfecture de Shimané dont on parlait un peu plus tôt, c'est ici dans la région de Shugoku et en fait, pour rejoindre Odaiba, ça demande une heure et demie d'avion et neuf heures de train. Donc en effet, ils ne sont vraiment pas à côté, Yamato et Takeru. Et dernière anecdote, la version française, Saban, du coup, déclare que l'ami de Koshiro est Wallace du troisième film et en fait, pas du tout, c'est juste un ami qui vit à Los Angeles mais en aucun cas, dans la version originale, on dit que c'est Wallace. Tout à fait. Tu as d'autres informations à nous donner sur ce film avant d'en faire une petite critique ? Oui, j'ai d'autres informations Je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup ce film et j'avais une autre information à donner, un truc que je trouve très marrant mais c'est que il a été dévoilé, vous savez, il y avait les jeux de cartes alors que nous, on a eu aussi. Oui. C'était les cartes où derrière, il y avait les Digimon avec des éléments présentés dessus. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, je sais que c'est la collection Card Ass. Oui, c'est les Card Ass. On appelle ça les Card Ass. Eh ben voilà, chez nous aussi, très bien. Et donc, via cette version-là, en fait, il a été, alors je ne sais pas si c'est que du coup, ça n'a pas été rectifié à temps ou je ne sais quoi mais il y a des cartes qui sont sorties en rapport avec ce film qui montrent qu'en fait, le scénario du film de base était totalement différent Alors déjà, le film à la toute base de base devait faire 50 minutes donc il y a 10 minutes qui ont été coupées du film et en fait, de base, l'origine du Digimon qui apparaît sur le net c'était lié au bug de l'an 2000. Justement, en fait, ce qui s'était passé en 1999 c'est que les gens avaient dit quand ça va passer en 2000, tous les ordinateurs du monde vont se détraquer ou quoi. Oui, finalement ça n'est pas arrivé. Parce que beaucoup peut-être de gens ne savent pas parce que nous, moi j'ai grandi dans les années 90 c'est vrai que moi je suis en 1989 on ne parlait que de ça ça faisait l'une des médias et c'est vrai que le fait de passer de 1989 à 2000 numériquement sur les machines en fait, tout le monde pensait que ce n'était pas prévu pour et qu'en effet ça allait détraquer à minuit et que tout allait s'arrêter les avions s'écrasaient non mais vraiment les gens non mais il faut vraiment se recontextualiser les gens pensaient vraiment à une potentielle fin du monde mais totalement et donc du coup le film devait en fait être lié à ça et le seul élément qu'on a c'est Koshiro qui explique que son ami a découvert que la coquille du digitama avait été créée via des bugs aux quatre coins du monde des bugs informatiques aux quatre coins du monde qui se sont rassemblés mais c'est tout ce qu'on a alors qu'en fait vraiment le scénario de base c'était censé être lié à ce bug de l'an 2000 et l'une des raisons pour lesquelles ça a été enlevé c'est Mamoru Osoda pendant une interview qui a parlé de ça il a dit ça permettait aussi d'ajouter à l'intemporalité du film ce que je trouve être un argument totalement débile parce que tous les appareils qu'ils utilisent dans ce film tous les ordinateurs qu'ils utilisent et tout sont hyper datés tu regardes ce film tu vois ces ordinateurs tu sais que c'est 2000 quand tu regardes ça tu sais que moi c'est un truc que j'aime bien parce que Digimon, Tri ou Kizuna ou autre qui sont sortis dans les années Tri entre 2015 et 2008 Kizuna 2020 ou autre ils font quand même attention à ce genre de détails en sachant que Tri se passe en 2005 ou Kizuna en 2010 sur les appareils qu'ils utilisent les téléphones autres à leur mettre entre les mains des appareils existants à l'année en question et ça peut paraître mais moi c'est ce genre de détail que j'aime bien justement dans Digimon sur vraiment il y a ce côté technologie quand tu suis Digimon et que tu sais en quelle année on est bah oui en effet ça suit la technologie et oui en 2000 clairement aujourd'hui tu vois les appareils qu'ils utilisent ça nous paraît être des dinosaures à côté bah oui et c'est pour ça que je trouve ça très rigolo de se dire que la problématique du bug de l'an 2000 a été enlevée notamment pour des soucis de rendre le film intemporel alors que pour moi il n'est absolument pas je pense qu'en 2000 même en 2000 je pense que même tout ce qui était I.I.A. enfin tout ce qui est les I.I.P.H.O.N. ça leur paraissait enfin c'était impensable tu vois ah oui totalement d'autres petites infos sur Bokurana Wargame c'est à peu près tout ce que j'ai relevé d'intéressant moi sur les critiques je vais faire la mienne avant que tu fasses la tienne le film est sympa alors moi j'ai toujours du mal avec les films qui ne reprennent pas le côté choral de l'aventure c'est à dire que là Mimi t'a Hawaï Joey t'a son examen Sora fait la gueule pendant tout le film et un I.K.A. et un anniversaire et donc du coup le fait qu'on se ressente sur entre guillemets tout le temps les mêmes Tahiti Yamato bon là il y a Koshiro mais en vrai des aventures Koshiro il est absolument pas important de secondaire bien au contraire Koshiro étant le quota pour moi Koshiro c'est le personnage qui est là pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe quand on est sur des sujets très techniques et très enfin que les autres personnages ne peuvent pas comprendre Koshiro il est tout le temps surexploité à mon avis à mon niveau pour vraiment être ce lien et expliquer aux spectateurs ce qui se passe et comprendre les choses et on le voit dans Tri c'est pareil dans Kizuna c'est pareil donc voilà on est toujours sur le même le même groupe de personnages on en a toujours les mêmes qui sont un peu délaissés voilà moi c'est mon petit regret après le film en lui-même il est très bien moi il y a une certaine tension tout au long avec ce compte à rebours avec en plus des petites notes d'humour il y a Yuko la maman de Tahiti et Kari que je trouve excellent dans le film tout du long parce qu'elle est là à faire son gâteau enfin vraiment à être déconnectée du truc et voilà moi il y a un côté j'apprécie le film parce que l'histoire en elle-même elle est prenante on est dedans et elle est vraiment cool à suivre et à côté de ça quand on veut du Digimon adventure j'entends bah oui j'ai envie de voir moi tous mes personnages et pas juste un petit groupe de personnages à toi François alors moi comme j'avais pu le dire quand on a fait le podcast sur The Beginning c'est un des films que je préfère de Digimon moi contrairement à toi je suis pas aussi attaché justement à ce côté je sais pas enfin j'ai pas besoin que l'histoire me parle vraiment de tout 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 les personnages même si j'aime bien quand même savoir au moins où ils en sont du coup j'ai envie de dire tu vois limite moi ça me convient ce qu'on voit ce qu'on voit de genre Mimi ce qu'on voit de Joe et tout c'est pas comme s'ils avaient vraiment été écartés c'est genre bah on en parle vraiment pas genre ils existent pas quoi donc je trouvais ça je trouvais ça assez sympa je trouve que paradoxalement c'est le film qui ressemble plus à presque à une version Saban de base en fait parce qu'il y a c'est vraiment un des rares produits Digimon où il y a autant d'humour dedans comme tu l'as dit même dans sa VO alors la VF du film ça reste quand même une catastrophe la limonade aux oignons pour moi ils ont vraiment rajouté ils en ont rajouté ils ont mis si vous voulez ils ont pas mis une cerise sur le gâteau c'est à dire qu'ils ont mis la cerise puis ils ont rajouté 50 petites cerises encore par dessus qui fait qu'à la fin ça devient ça devient vraiment pas drôle alors que justement je trouve que là l'humour est bien dosé j'aime beaucoup ce côté justement le côté par exemple ce que tu disais la mer qui est complètement à côté même tous les gens si tu regardes les gens qui sont dans la rue qui sont dans la grande roue et tout et qui sont complètement à des milliers de kilomètres tu vois à la fin quand le missile nucléaire arrive ils sont tous en train de le regarder comme ça les gens en mode tiens qu'est-ce qu'il se passe et tout contrasté avec Taichi et Koshiro qui sont dans la chambre en mode purée le monde va exploser et tout je trouve ça très 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 marrant et les passages de les passages de tension effectivement sont extrêmement bien gérés et j'adore 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 la musique qui a fait qui a fait le compositeur sur Bokura No War Games je suis archi fan je me retrouve régulièrement de temps en temps chez moi à siffler la mélodie une des mélodies principales sans même m'en rendre compte donc non c'est vraiment un film que j'apprécie énormément et quand on l'a adapté après avoir fait la série j'ai passé vraiment un très 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 bon moment dessus et ben passons au troisième film de la licence donc qui s'appelle Digimon Adventure Zero Two je vais pas lire le titre en japonais c'est trop compliqué alors du coup le film que j'ai traduit par l'ouragan Digimon débarque évolution supérieure les Digimentales dorées exactement sorti le 8 juillet 2000 au Japon et un des plus longs enfin en tout cas plus longs que les précédents vu qu'il fait 64 minutes environ cette fois-ci on a une nouvelle équipe enfin en tout cas pour le réalisateur donc qui s'appelle Shige Yasu Yamauchi alors lui c'est le seul c'est le le seul projet Digimon auquel il a travaillé du coup ok il a fait d'autres choses connues ou non tu sais pas alors après j'ai pas trop regardé j'ai vraiment regardé ce qu'ils avaient fait en ligne avec Digimon j'ai pas regardé ce qu'ils avaient fait on a toujours la même scénariste voilà Reko Yoshida toujours à la musique toujours pareil Takanori Arisawa qui nous lâche là une composition qui est très très différente de ce qu'il nous a fait sur ouais ouais totalement par rapport au reste de la série d'ailleurs du coup sur les chansons on a du coup l'opening donc Akai Shugeki par Kojiwada Bravert et Breakup qui sont les thèmes d'évolution et on a en ending un très bel ending moi je trouve Stand By Me Ito Natsuno Boken par I Am toujours qui est toujours là pour faire de très jolis endings et donc là on est sur un film qui reprend les héros de Zero Two donc dans la version Saban on peut même pas vous résumer tellement ils ont tout tronqué ils ont tout charcuté et ils ont enlevé les trois quarts du film sinon pour la version donc originale pendant qu'ils sont en vacances à New York pour rendre vite à Mimi Takeru et Ikari la voient disparaître mystérieusement et en fait au Japon les autres enfants les anciens donc Taichi Joe Yamato Sora et Koshiro disparaissent également et donc il y a tout un mystère qui s'étoffe avec du coup les enfants qui ont disparu et surtout un nouvel enfant élu qui nous est présenté Wallace donc un américain qui grosso modo avait deux jumeaux Digimon Terriemon et Gumimon c'est ça le deuxième j'ai toujours un doute sur le deuxième c'est ça et l'un des deux a disparu donc Gumimon a disparu et en fait dans le film il est juste devenu un redoutable Digimon appelé Wendy Goemon c'est comme ça qu'on le traduit j'ai un doute aussi alors le truc c'est que du coup les Digimon ne sont pas appelés parce que alors d'ailleurs Gumimon j'ai un doute mais parce que d'ailleurs il me semble que même pas Gumimon je crois que c'est l'évolution justement Terriemon et l'autre c'est Chocomon ah Chocomon parce que c'est ça qui est bizarre dans ce film c'est que Wallace il l'appelle Chocomon il l'appelle Chocomon et il l'appelle Gumimon aussi Terriemon oui il les appelle en fait il continue de les appeler par le nom qu'ils avaient vraiment quand ils étaient au stade bébé c'est ça mais parce que d'ailleurs une des anecdotes c'était que Wallace il n'a pas eu enfin il a eu son Digitama de manière très différente des autres enfants c'est que en fait c'est sa mère qui l'a trouvé sur internet et qui lui a donné le Digitama dans lequel il y a eu les deux Digimons il y avait des jumeaux alors il me semble pas que la mère justement la mère n'était pas au courant il est apparu j'ai vu ça dans les anecdotes alors c'est une mauvaise anecdote parce que eh ben Digidio ont mis cette anecdote sur leur site je reviendrai dessus parce que la traduction de ce film était un peu particulière mais non en fait c'est justement lui précise que sa mère passe énormément de temps sur internet elle fait beaucoup d'achats en ligne et le Digitama est sorti de l'ordinateur mais justement lui quand le Digitama est sorti de l'ordinateur il a caché ça à sa mère il a dit justement grandir avec Chocomon et Gumimon sans que sa mère le sache ça a été un peu compliqué mais voilà sa mère n'était absolument pas au courant merci de corriger je vais lire quelques anecdotes de Digidio après tu donneras l'étienne et comme ça tu pourras me dire si celles de Digidio sont mauvaises ou fausses au niveau de la temporalité ce film on va le situer après donc le premier arc sur Ken Ken n'apparaît pas du tout dans le film d'ailleurs donc ça se passe au mois d'août parce qu'il n'y a que là qu'on peut placer l'intrigue pour qu'ils puissent être en vacances tous les personnages d'ailleurs à noter malgré leur jeune âge Deizuke Miyako Yori Takeiro Ikari ont tous déjà un passeport vu qu'ils quittent sans difficulté le Japon pour aller aux Etats-Unis Ikari a un pouvoir dans ce film c'est de sentir la tristesse d'un Digimon tu confirmes ça ? Oui Après ça ça reste voilà Ikari elle a toujours été très dès le premier film elle a toujours eu cette espèce de connexion C'est ça Le début du film alors là juste pour le lol il faudrait le tester nous apprend l'adresse mail de Deizuke hein Darine Deizuke qui est deizuke à rebase biglobe.ne.jp Elle marche encore cette adresse je pense ? Je pense pas que ça existe parce que alors je veux pas dire une bêtise mais Biglobe moi ça me dit rien du tout donc je ne sais pas si c'est un vrai truc qui existe du coup dans les autres anecdotes les apparitions de Tahiti et des anciens ont été supprimées de la version française empêchant de comprendre que One Digimon est bloqué dans le passé c'est ce que je vous disais en plus tout ça a été supprimé Wallace s'appelle Willis dans la version Saban pas un gros changement Summer Memory l'endroit où Wallace a grandi est l'unique lieu d'adventure et zéro à ne pas exister dans le monde réel tout à fait ok bah je la prends c'est à dire que vraiment tous les lieux qui sont cités donc ils passent par Denver ils passent par voilà c'est tous des lieux qui existent mais effectivement Summer Memory c'est un lieu qui n'existe pas c'est ce fameux champ de fleurs qu'on voit voilà ok autre anecdote sur la plage au début du film Vimon apparaît sous sa forme enfin quand il joue au ballon avec Deské et Yuri or au stade de l'histoire cela lui est impossible au monde réel il est trop faible d'ailleurs lors de la réception de l'email de Ikari il est redevenu Tibimon plus loin après le combat contre Wendy Gaumon après s'être écrasé contre le panneau il redevient Tibimon sans raison bah pfff après je pense que c'est juste que là ils avaient juste besoin de mettre Vimon pour jouer au ballon c'est tout il n'y a pas grand chose à comprendre surtout qu'il a pu juste évoluer avant de régresser genre il a évolué juste pour la partie avant de régresser et tout voilà même si apparemment alors pareil ça c'est un truc pardon ça fait longtemps que je n'ai pas vu 0-2 mais effectivement il était précisé que les Digimon ne parvenaient pas à maintenir leur forme seulement ceux de Deske, Yuri et Miyako et Ken parce que ils sont pour moi c'est parce que déjà c'est des Digimon qui viennent du truc ancestral je ne sais pas quoi et en plus de ça ils sont tout neufs par rapport aux autres qui ont 3 ans d'expérience et donc du coup effectivement dans ce film on va dire que ce petit point là est un peu ignoré quand même pour l'histoire du film donc bon je passe des anecdotes la version Saban qui du coup Wendy Gwyn parle beaucoup en Saban alors qu'il ne parle pas du tout en VO dans une scène on aperçoit un moment Wallace et Terriman passaient devant un panneau d'une station service Shell ah c'est vrai ? tout à fait c'est rigolo parce que Shell c'est en France enfin tu me diras c'est peut-être partout partout ok dans la version Saban les enfants ne sont pas intrigués que Wallace les comprennent mais dans la version originale Wallace explique avoir appris leur langue grâce à sa petite amie japonaise il a une petite amie il brise tous mes rêves moi qui étais fou amoureux de Wallace mais du coup on en avait parlé quand tu avais fait les sous-titres justement parce que du coup tu parlais de la comédienne c'est une comédienne qui est le double qui prenait son accent un peu à coupé au couteau non ? oui enfin alors du coup alors je ne sais plus non je pense que tu confonds avec Ménoa je crois j'avais fait une réflexion sur Ménoa ah c'était Ménoa ? je pensais que c'était Wallace que tu me disais Wallace il me semble que son accent anglais n'est pas dégoûtant et effectivement quand il parle japonais ça s'entend alors je ne sais pas si la comédienne n'était pas japonaise ou si elle faisait vraiment un accent exprès mais je trouve que ça marche assez bien du coup pour le coup pour Wallace non c'est plus moi ce qui m'avait plus fait rire c'était Ménoa qui arrivait et qui disait hello nice to meet you avec l'accent japonais à couper au couteau alors qu'elle est censée avoir grandi tout à fait et dernière anecdote avant de te laisser les tiennes ce film a une suite le drama La Porte vers l'été qui se déroule un an plus tard et l'histoire se centrant sur Deské rejeté par Icaré et déprimé qui retrouve donc Wallace et Mimi à New York encore une fois je crois que je l'ai souvent dit un de mes dramas préférés il est vraiment sublime mais en plus vraiment il est dans le même musicalement en termes d'esprit en termes d'ambiance il est vraiment un peu dans le même mood que ce film du coup c'est vrai que ce film a un mood quand même assez particulier on y reviendra pendant la critique je te laisse à tes anecdotes la seule anecdote dont je vais parler c'est vraiment la traduction de ce film je suis repassé dessus alors au début j'en gardais justement en souvenir mais je pense que j'en parlerai un peu dans ma critique j'en gardais pas un très bon souvenir donc j'avais pas eu très très envie de bosser sur ce film et puis je me suis vraiment plongé dedans pendant un week-end et j'ai découvert qu'en fait c'est pour ça je vais vous dire je vais dire à tous ceux qui écoutent s'ils ont vraiment l'occasion et qu'ils veulent redécouvrir ce film allez le découvrir sur djadventure-fandop.fr j'ai découvert qu'en fait la version sous-titrée anglaise qui avait servi du coup à tous les fansub français jusqu'à maintenant était bourrée de fautes du coup c'est pas une erreur par exemple je pense à la digital mania je pense qu'une des versions que la plupart des gens ont dû regarder en sous-titré français c'était la version de la digital mania le problème ne vient pas d'eux c'est-à-dire qu'eux ont fait un très bon travail de traduire le script anglais qu'ils avaient mais c'est vraiment le script anglais qui était juste du n'importe quoi il y a vraiment des gros contresens et des passages qui ne voulaient strictement rien dire j'ai noté par exemple Ikari qui est dans le train avec Takeru qui du coup dans la version dans la première traduction française disait ils ont pris un avion qui s'appelle l'oiseau de Denver pourquoi pas alors que la traduction la bonne traduction c'était juste ils ont pris l'avion mais ils ont dépassé Denver parce qu'en fait ils avaient rendez-vous à Denver donc voilà et c'est bourré de trucs comme ça il y avait par exemple j'avais découvert il y avait une anecdote sur un site en anglais qui disait que Daisuke se moquait de Willis parce que mince de Wallace parce que Wallace passe son temps à appeler sa mère et à un moment dans le film Daisuke dit ah oui voilà c'est ce que tu penses que je pourrais appeler ma mère sauf que pas du tout la bonne traduction de cette phrase là c'était Daisuke qui justement disait à Wallace dis donc voilà si tu voulais pas appeler ta mère ce à quoi il lui répond bah on trouvera je pense qu'on trouvera une cabine téléphonique sur la route ou quoi donc il y a vraiment plein de trucs qui sont issus d'une version anglaise qui a été mal traduite et je sais pas pourquoi c'est cette version anglaise qui a été le plus diffusée alors qu'il existe une autre traduction notamment par une formidable dame qui a traduit qui avait justement traduit à l'époque toute la série Adventure qui a traduit le roman aussi enfin vraiment qui fait des traductions aux petits oignons quoi donc je suis vraiment reparti de cette traduction là pour proposer le film sur le site internet donc c'est vraiment je trouve que c'est une bonne occasion de redécouvrir ce film tout à fait mais je pense pendant ton interrogation je pense que c'est l'époque qui veut ça c'est qu'à un moment les plus rapides ont été la mauvaise traduction entre guillemets toi même tu le sais c'est un moment c'est la première version disponible au grand nombre a été la mauvaise et c'est celle qui a été la plus partagée et la seule avec laquelle finalement nous les européens on a fini pour avoir une traduction mais bon 20 ans plus tard tu es là tu as rétabli la vérité l'ordre donc tout va bien on peut redécouvrir ce film et donc pour ma petite critique vu que je peux passer à la critique je pense moi c'est un film avec lequel j'avais beaucoup de mal étant jeune c'est même un film que j'avais plutôt tendance à sauter pendant mon revisionnage et en fait quand je l'ai redécouvert grâce à toi en fait je pense que quand tu le re-regardes avec un oeil adulte tu ne peux que l'apprécier oui il y a une certaine mélancolie oui il a une ambiance vraiment particulière oui il est triste oui il est il y a un truc vraiment c'est en plus c'est vraiment un film qui sent bon l'été donc vraiment c'est vraiment à regarder là on est en juillet-août c'est vraiment à regarder pour vous le personnage de Wallace moi je l'aime beaucoup c'est vraiment un personnage que je l'aime vraiment beaucoup beaucoup trop sous-exploité à mon goût c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'aime aussi beaucoup le drama sur la Porte de l'été parce que du coup un personnage qui mériterait vraiment d'être plus développé et vraiment l'intrigue sur le fait que Chocomone ait capturé les anciens les fasse rajeunir du coup on les voit passer vraiment pour devenir pratiquement des jeunes enfants bébés et puis en plus ils sont tous à mort dans cette autre dimension dans laquelle il est enfermé et tout vraiment il y a un truc assez particulier même sur les héros de Zero Two Takiro et Kari sont assez isolés des autres vraiment le seul truc qui m'envoie c'est il y a une ambiance tellement particulière que enfant j'ai détesté mais adulte j'ai adoré vraiment j'ai adoré en plus DSK c'est pas pour le coup en termes de personnage principal je préfère le lead de DSK que de Taichi moi à titre perso je le trouve plus je sais pas plus sincère plus intéressant à suivre et puis la fin voilà elle est la fin aussi est bien vraiment globalement c'est c'est un bon bon film vraiment j'ai préféré avec le recul je préfère celui-ci à Bokurano Wargame alors qu'enfant j'aurais dit l'inverse attends je reste quand même sur Bokurano Wargame mon préféré quand même mais c'est vrai que comme j'ai dit vraiment en travaillant sur la traduction je l'ai vraiment redécouvert et comme toi surtout qu'en plus alors on m'avait envoyé je crois que c'est Chernabok qui m'avait envoyé une interview du réalisateur qui du coup n'a fait vraiment que ce film-là dans l'univers Digimon et ce réalisateur avait dit que c'était vraiment qu'on lui avait donné carte blanche et que le résultat que ce qu'on voit c'est vraiment l'ambiance qu'il avait voulu donner tout était vraiment exactement comme il le souhaitait donc je trouve ça assez marrant de découvrir justement comment quelqu'un je trouve que ce film est intéressant ne serait-ce que juste pour voir comment quelqu'un de l'extérieur à la série donc qui n'avait vraiment eu aucun lien avec c'est vraiment approprié les thèmes de la série pour nous proposer quelque chose donc j'ai trouvé ça vachement intéressant surtout qu'il faut noter quand même que c'est le premier film où on nous propose ce truc qui reviendra tout le temps après d'un enfant élu qui a un problème avec son Digimon et les enfants élus du Japon viennent l'aider voilà hashtag Meiko hashtag Menor voilà il faut noter que là à l'époque c'était quand même c'était inédit quoi donc c'est vraiment je suis comme toi moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage de Wallace et non ouais voilà je l'aime beaucoup et j'invite vraiment les gens qui auraient justement je pense comme moi pas vu ce film depuis très très longtemps à lui redonner un petit coup d'oeil c'était vachement sympa et puis vraiment ouais voilà quand on se dit voilà comme le réalisateur le dit que c'était vraiment sa vision de A à Z je trouve ça très intéressant de se mettre dans cette ambiance et bien sur ce on va passer au dernier film dont on va parler aujourd'hui donc le quatrième sorti donc de 30 film de 30 minutes sorti au Japon uniquement en Japon le 3 mars 2001 soit un an après Bokura No War Game et donc qui s'appelle qui s'appelle Diaboromon no Gyakushu qui veut dire la revanche de Diaboromon tout simplement le réalisateur c'est Tagairo Imamura qu'a-t-il fait dans Digimon ça ? et bien c'est une très bonne question je crois que lui aussi c'était il me semble que si alors si je dis pas de bêtises mais il me semble que lui c'est son seul pareil son seul produit Digimon après je alors je vais peut-être pas être très tendre avec lui mais en soi on a vraiment l'impression qu'on lui a demandé de refaire ce que Mamoru Osoda avait fait on va dire que là où Mamoru Osoda avait vraiment apporté des visuels très marqués il avait tout à créer avec Bokura No War Game là dans celui-là on réutilise vraiment tout ce qui est on va dire il y a les deux les deux décors les plus importants c'est vraiment le monde réel où là on va dire qu'il n'a rien eu à inventer et tout ce qui se passe dans l'internet tout ce qui est visuel était déjà pré-établi donc il n'a pas non plus eu on va dire pour moi ce n'est pas le film le plus innovant et pour moi ce réalisateur il était plus là pour la commande je pense que vraiment pour le côté créatif de toute façon c'est clairement ils voulaient une suite au deuxième qui avait très bien marché et c'est ce qu'ils ont eu scénario et musique on ne change pas c'est toujours la même équipe donc là dessus donc au niveau du synopsis donc on est en en mars 2003 2003 du coup dans l'intrigue alors que les enfants élus profitent des vacances de printemps d'étranges emails circulent sur le net dont s'échappent des petits digimans les fameux Kouramans qui vont se répandre dans la ville et donc tous les enfants élus je dis bien tous parce que c'est une particularité c'est que là bon à certains niveaux mais encore on a les 12 enfants élus qui sont appelés pour en mode conseil de guerre affronter donc le retour de Diaboroman et pendant que Taiichi Yamato partent combattre sur le net les nouveaux enfants élus eux vont patrouiller Tokyo à la recherche des Kouramans donc oui en particularité mais c'est vraiment le type de film que j'aime bien vraiment on a tous les personnages certains chacun à son niveau mais voilà et 12 personnages principaux à gérer en 30 minutes ça fait quand même beaucoup donc c'est pas rien de le dire les anecdotes avant de te laisser en donner et puis donc moi c'est celle que je repense sur DJ Duo donc on apprend que Diaboroman a pu survivre donc à l'attaque d'Omégamon du second film et se cacher dans les méandres d'internet donc au début du film une photo donc utilisée par Diaboroman illustre donc bel et bien que Yamato et Sora sortent toujours ensemble c'est la première apparition d'Imperiel Dramon en mode paladin né du pouvoir donné par Omégamon ok donc le film n'a jamais été distribué en France même pas dans une version Saban aux Etats-Unis il était disponible en 2004 grâce au rachat de Disney des droits de Digimon à la Saban donc faut pas oublier que Disney a récupéré les droits en 2004 de Digimon et il me semble qu'ils ont du coup une version doublée de ce film très probablement il y a beaucoup de plans qui font référence au second film comme l'écran géant avec les écoliers de maternelle devant lequel passe Deské qui ressemble à celui où Sora passe elle passe devant le même écran où il y a aussi des enfants dans une épicerie on aperçoit une femme prendre un morceau de viande ah oui et de nombreux enfants aperçoivent il y a vraiment des plans qui sont repris tel quel de Bokura No War Game tout comme le plan d'une personne hospitalisée et d'ailleurs comme Bokura No War Game le thème du boléro est repris également et réutilisé ici tout à fait les sonneries des téléphones cellulaires ressemblent à celles des musiques Digimon notamment Butterfly et A Wish j'aime bien ce genre de clin d'œil moi c'est des petits trucs que je trouve très très mignons tu as des anecdotes à nous raconter toi qui as travaillé sur les sous-titres récemment alors bah pas grand chose juste dire que c'était un des films que je connaissais le moins je crois parce que bah justement chez nous il n'est pas du tout arrivé et en France c'est genre il est inconnu au bataillon quoi donc bah ouais je l'ai redécouvert là en bossant sur les sous-titres j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez sympathique et il y a effectivement bah ce que tu as dit moi je trouve qu'ils arrivent ils arrivent bien à gérer tout leur personnage en si peu de temps et c'est quand même c'est quelque chose quand même à noter de très intéressant après bah voilà le scénario et tout ça on sent même les musiques d'ailleurs je suis même pas sûr alors si il me semble que si il y a quand même quelques éléments originaux mais même les musiques ça beaucoup de musiques ont été repris de ce qu'il avait que j'avais fait dans Bokura No War Game donc c'est pour moi on va dire que c'est le fil je dirais quand même le moins intéressant en termes de créativité et ce que ça apporte à la à la licence autant tu vois justement on disait bah Bokura No War Game il était vachement ancré au début des années 2000 ça parlait beaucoup de des interrogations qui étaient liées à l'internet et à son à son apparition autant là les interrogations que ça pose alors il y a quand même ça touche légèrement vite fait à la vie privée justement en fait Diabo Romone en fait commence à se venger il cherche Taichi et Yamato en fait pendant le film et pour les attirer justement il diffuse des photos de Taichi et Yamato tout le monde quoi à tout le monde surtout les ordinateurs du monde donc voilà il y a ce petit côté quand même vie privée et tout voilà pour l'interrogation mais c'est c'est quand même très c'est très 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 en retrait par rapport par rapport au reste même si effectivement il fallait quand même recentrer un peu sur les personnages vu qu'il y en avait beaucoup comme tu dis mais voilà c'est un film où tu passes un bon moment mais c'est pas non plus celui où tu vas retirer le plus de trucs de la licence tout à fait après moi c'est un film que je le disais j'ai plutôt apprécié pour ce côté collégial il y a plein de petits éléments du film ce triangle Sora Yamato Taichi bon le fait qu'on ait voulu nous vendre du Kojiro Mimi ça je suis moins fan j'aurais préféré qu'on nous mette Mimi avec Joe mais voilà même si les scènes de Kojiro Mimi sont très drôles mais il y a toujours ce côté un peu gag entre les deux personnages il y a la rencontre de Joe avec la fille au vélo fille au vélo théorisée comme étant potentiellement la fameuse petite amie d'entrée on ne le saura jamais mais voilà il y a plein de petits trucs comme ça en fait moi vraiment ce film qui se passe en plus après la série pour moi c'est la belle époque des fanfictions parce que moi je sais que j'ai enfin c'est cette période-là où on écrivait beaucoup de fanfictions et avec les douze personnages qui se passaient après la série et voilà où fanfictions toujours centraient évidemment sur les couples et autres et vraiment je sais que ce film-là je l'ai découvert moi donc à CETA pendant ma passe où j'étais à fond sur fanfiction.net avec toute une bande de gens qui écrivaient beaucoup sur Digimon et voilà donc moi j'en ai un bon souvenir après comme l'a dit François je pense que tu as bien résumé les choses j'ai pas plus à dire mais je vous invite vraiment à le découvrir ou le redécouvrir via la VOSTFR Café François et je pense que vous passerez un bon petit moment tout à fait je trouve ça assez fou de se dire quand même que c'est avec ce film qu'ils ont clôturé toute la saga Adventure parce qu'au final après on n'a rien eu jusqu'à Tri c'est juste patatiste ah oui parce qu'en plus la clôture est d'autant plus belle que pendant l'ending qui s'appelle je ne sais plus je vais lire le nom de l'ending qui est de I am toujours un jour dans Friends VF il y a moi cette image que je trouve sublime où tu as les 12 personnages qui sont autour du tramway et en fait moi je trouvais à l'époque c'était vraiment à la conclusion d'Aventure c'est ça et tu retrouvais tous les héros autour du tramway un peu vieilli qui est toujours dans un parc au Daiba au Japon et quelle nostalgie mais vraiment moi juste cette image elle représente tout ce que j'aime dans Digimon totalement et là on est sur opportunité ratée pourquoi est-ce que dans Tri ils se retrouvent sous un vieux pont alors qu'ils auraient pu se retrouver au tramway par exemple ah là mais quand on fera les podcasts sur Tri on en parlera sûrement mais oui mais en plus surtout que toute la com était avec toute la com avec ce tramway qu'on a revu vite fait dans un film quand ils ont fait le reboot et c'est tout totalement tout est quasiment manqué comme tu le dis ce moment de passer à répondre à quelques commentaires pour les quelques minutes qui nous restent allons-y déjà alors je lis parce que je pense pas que tu les aies vues donc sur le premier beginning il y a Klaesef 93 61 qui nous a mis je pense que le film est très décevant sauf quand on se rappelle que Kuzuna était une métaphore et qu'à nouveau ce film est une métaphore entre nous Rui et la franchise Oukomon et là ce film devient brillant Oukomon la franchise tenez voici du fanservice à outrance ah et en fait je me rends compte que les fans sont déçus parce que je ne sais pas communiquer avec eux et savoir ce qu'ils veulent vraiment résultat fin et suspense et imaginez ce que vous souhaitez le film est brillant vu ainsi PS François as-tu reçu ton playmate de moi oui je l'ai reçu merci beaucoup merci beaucoup ça m'a fait très très plaisir de recevoir tu iras lui répondre directement en commentaire je pense mais alors je voudrais juste oui rebondir là dessus mais alors du coup c'est qui est la mère de Rui si nous si nous nous sommes Rui les spectateurs ça veut dire quoi c'est la vie qui nous maltraite et du coup on se rattache à Digimon je ne sais pas enfin de là à dire que ça devient brillant je ne sais pas effectivement après faudrait voir si c'est vrai que cette métaphore c'est sympathique mais brillant je reste quand même sur ma réserve sur un autre podcast on a Ralph02 qui a dit merci pour avoir sous-titré Zero Tooth of Beginning François a fait du très bon boulot bravo François est-ce que vous allez faire en faire une VF alors bah c'est pas prévu de toute façon ce qu'on avait dit moi si on reprend un produit si on reprend un produit en VF actuellement je pense que ce serait Kizuna mais après The Beginning en fait je l'ai tellement pas aimé que j'ai pas du tout envie de faire ça on va ouvrir une cagnotte et voilà en fait du coup je tiens à remercier on a eu un mail récemment Cédric je crois qu'il s'appelle de quelqu'un qui du coup se manifestait en disant ah bah j'aimerais beaucoup fatiguer Zero Tooth en VF je souhaite rejoindre votre équipe technique et je lui ai répondu justement en lui disant bah en fait c'est pas qu'on ne veut pas c'est que là à l'heure actuelle de notre équipe technique qui a travaillé sur tout ce qu'on a fait en VF il reste que François et moi et sachant que 60% c'est ce que François faisait et que là aujourd'hui on le sait si on voudrait se replancer dedans il nous faudrait vraiment beaucoup beaucoup de monde pour gérer les bandes rythmo la création pour gérer éventuellement le mixage le son design il faudrait vraiment déléguer énormément et aujourd'hui on sait très bien que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et si on veut que ça tienne il faut aussi donner un certain rythme à cette production et c'est malheureusement compliqué à mettre en place aujourd'hui mais bon peut-être qu'un jour il y aura un nouveau confinement et qu'on aura du temps à perdre c'est ça peut-être que dans ce que je disais on rigole souvent sur ça mais peut-être que dans 10 ans ça nous manquera on sera une réunion genre que sont-ils devenus et puis on vous sortira un truc inédit en VF pour conclure donc trois petits commentaires qu'on a eu sur le dernier podcast sur les couples donc on a un super smash boy qui nous dit oui dans le film Digimon sortie est doublé par la sabane durant la partie Bokurano Wargame pardon pour l'écriture Taichi dit clairement à Koshiro qu'ils sortent ensemble et qu'elle lui en veut car elle lui a acheté une barrette à cheveux c'est ce qu'on disait autre commentaire moi je voulais que Takeru soit avec Ikari ils vont trop bien ensemble et ça me crève le coeur que les producteurs n'y aient pas pensé ah bah oui c'est bon là il faut confère ce qu'on a dit sur eux dans notre podcast justement oui on a Charnabog qui nous dit bon attention les oreilles moi je crois au couple formé par Koshiro et Hiroakichida le père de Takeru et Yabajo ils ont dès leur première rencontre une proximité physique à l'intérieur d'un placard en plus dans une famille où le petit frère a des rapports d'outre avec le grand ça ne m'étonnerait même pas la fanfic sera dévoilée prochainement je cherche un illustrateur ouais et bah j'espère que tu le trouveras jamais cet illustrateur n'est-ce pas c'est pas mieux que le commentaire parce que du coup il était pas directement sur Youtube mais on a eu un commentaire que je vais lire qui va beaucoup te plaire couple préféré Takeru X Puppetmon oh mon dieu non 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 et donc on va se détendre et la personne qui dit ah bon c'est pas canon j'ai mal compris l'épisode alors et on avait eu d'ailleurs un commentaire sur Twitter qui disait perso je regrette que Tahiti et Sora ne finissent pas ensemble surtout en revoyant le premier film et j'aime beaucoup beaucoup la vibes entre Yolei et Ken dans le dernier film et c'était Radja Dakarine qui nous disait ça très bien et bah sur ce on va rendre l'antenne s'envoler vers d'autres cieux et se préparer pour pour ceux qui qui auraient pas vu ces quatre films depuis très longtemps n'hésitez pas à les redécouvrir sur notre site et puis il y a vos avis en commentaire voilà tout à fait on sera ravis de les lire et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine sur un prochain podcast je ne vous dévoile pas on sait déjà sur quoi il sera François est ravi ouais yuppie c'est sur une surprise qui va popper là prochainement sur notre site et on enchaînera derrière avec le podcast pour en parler directement avec vous une surprise que je pense personne n'attend c'est du Digimon on est sur du Digimon on est sur quelque chose de très méconnu dans la licence Digimon adventure mais bien existante et que moi j'attendais depuis tellement longtemps j'avais tanné mon cher François pour en faire une traduction et finalement ce n'est pas lui qui l'a fait mais c'est notre amie Razel et donc je le remercie et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça tout à fait à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada